La ministre de Champlain sera ouvert aux automobilistes en direction de Montréal. Une ouverture officielle a dû être retardée de six mois. Elle devait avoir lieu en décembre. C'est donc demain le grand jour. Pour en parler, on joint le ministre fédéral de l'Infrastructure et des collectivités François-Philippe Champagne. Bonjour, Mme Bourbonnet. En fait, on y arrive. Tout à fait. On est fébrile, on est fébrile pour les Montréalais, On est fébrile pour les travailleurs, les travailleuses. On va justement aller faire la dernière inspection cet après-midi, comme vous voyez derrière moi. Alors, très fébrile, c'est un grand jour pour les gens qui ont attendu, on parle de plus de quatre ans, mais on s'est donné une infrastructure moderne qui fera la signature, je pense, de Montréal pour les 125 prochaines années. Alors, on est très, très fébrile et surtout, moi, je pense à tous ces héros-là, les plus de 2000 travailleurs et travailleuses qui, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, beau temps, mauvais temps, parce qu'on a eu des journées qui étaient pas mal plus froides qu'aujourd'hui, où ces gens-là ont dû être à l'oeuvre pour nous donner cet grand pont-là qui va enjamber le Saint-Laurent. Alors, très fiers d'aller les saluer une dernière fois aujourd'hui. Bon, et vous serez dans la première voiture, toute première voiture qui va traverser le pont demain à 5 heures. Tout à fait, hybride, rechargeable, ça sera la première voiture qui marquera l'histoire, parce que je pense qu'on est rendu là comme société et on va traverser... Vous savez, le pont Samuel de Champlain, c'est aussi grand que la piste d'atterrissage à l'aéroport Trudeau. Le mât est aussi haut que celui du stade olympique. C'est vraiment une oeuvre majestueuse qu'on s'est donnée. C'est grâce au génie québécois, à l'expertise québécoise, aux travailleurs et aux travailleuses de chez nous. Je pense que chacun de nous a un morceau de cette réalisation-là dans le coeur et ça donne bien. C'est le 24, c'est la fête des Québécois et Québécoises. Alors, célébrons ensemble et on aura beaucoup à célébrer aujourd'hui et demain, évidemment. Donc, on se tourne vers l'avenir, mais vous tenez aussi à ce qu'on se souvienne de l'ancien pont, qu'on ne l'oublie pas. Bien, effectivement, je me suis inspirée un peu du High Line. Vous savez, on avait voulu imaginer peut-être un parc urbain, mais ça devenait trop compliqué au niveau de l'ingénierie. Au niveau de santé et sécurité, c'était pas possible. Par contre, ce que j'ai dit, on essaie de s'inspirer d'événements historiques et de dire aux Montréalais et aux Montréalais, aux Québécois et Québécoises qui voudraient un morceau de cette infrastructure-là qui a été avec nous pendant les dernières décennies, bien, si les gens veulent en morceaux, on fera ça évidemment dans toute la santé et sécurité. Bien, on va permettre aux gens d'en prendre un petit morceau, comme ça, on se rappellera de ce grand pont-là, Champlain, qui nous a servi pendant plus de 65 ans. Alors, je voulais vraiment... Je ne voulais pas qu'on déconstruise ce pont-là et qu'on n'en parle plus, mais plutôt que cette grande oeuvre-là passe à l'histoire et maintenant, on pourra même faire participer les gens. J'ai reçu plusieurs messages aujourd'hui. Les gens sont enthousiastes, mais alors tant mieux. On fait ça ensemble et ça sera rassembleur. Et si les gens veulent un morceau, on sera là pour en donner un. Donc, donner. Vous n'allez pas les vendre, là. Vous allez donner les morceaux du pont. Oui, oui, on va les donner. Évidemment, ça devrait être fait avec l'entrepreneur, avec toutes les normes de santé et sécurité. Vous savez, on déconstruit pas en 2019 comme on le faisait à l'époque. Alors, tout ça, ça sera fait avec le développement durable. On s'assurera de donner des choses que les gens puissent apporter à la maison, mais c'est quasiment une façon de redonner aux Montréalais et aux Montréalaises que cette oeuvre-là passe aussi à l'histoire. Alors, on s'inspire des grands moments et on essaie d'en faire vivre d'autres aux Montréalais et aux Montréalaises. Donc, des morceaux de béton, mais l'acier, par exemple, pourrait-il être recyclé? Là, je vous lance une idée. Monsieur Champagne, peut-être servir à la... Bien, écoutez, toutes les idées. Mais avec l'acier, les tout... Toutes les idées sont bienvenues, Mme Bourbonnet. Oui. Bien, tout est possible. On verra, évidemment, que ça soit fait, comme je vous disais, avec toutes les normes de santé et sécurité, les normes environnementales applicables. Mais on va le faire de façon responsable, respectueuse de l'environnement. Et certainement, toutes les idées sont bonnes. Je prends votre idée en direct maintenant, puis certainement, on va la considérer. Oui, avec l'acier, on pourrait peut-être recycler l'acier, puis que ça serve à la construction d'oeuvres d'art, par exemple, aux entrées du pont, aux deux entrées du pont. Ce serait magnifique. Bien, Mme Bourbonnet, c'est génial. Écoutez, en direct, je vous dis oui, on va le regarder. C'est une des idées qui vient, tant mieux. On est prêt à tout regarder. On veut vraiment que les gens puissent avoir un morceau, et puis si les gens peuvent le recycler, si les gens peuvent donner une nouvelle vie, on parle beaucoup de prendre ces matériaux-là, de les recycler, de faire ça intelligemment. Bien, moi, je suis tout à fait ouverte à regarder votre proposition. Bon, bien, tant mieux. Alors, il faut penser à la démolition, vous le disiez, on parle de deux à trois ans, au moins 400 millions de dollars. Donc, ça va être compliqué, là. Vous devez faire un appel d'offres aussi. Oui, bien, vous savez, la déconstruction, vous savez, on a une oeuvre au-dessus du fleuve Saint-Laurent, donc une voie maritime active, au-dessus de l'eau, en hauteur. Tout ça, c'est très, très complexe. C'est pour ça qu'on disait que ça demandera deux, trois ans d'expertise. Comme je vous le disais aussi, parce qu'on entend recycler des matériaux, on entend faire ça aussi dans le cadre du développement durable. Donc, là, on applique les meilleures méthodes, les meilleures technologies, la meilleure expertise qu'on peut trouver pour le faire de façon intelligente. Et c'est là où on va trouver les bons entrepreneurs pour nous aider à faire ce travail-là. Bon, alors, réouverture demain en direction de Montréal. Et puis, le 1er juillet en direction de la Rive-Sud. Et là, on aura vraiment accès à notre nouveau pont. Je vous remercie beaucoup, M. Champagne. Tout à fait. Merci, bonne journée. Merci pour votre idée, Mme Bourbonnet. On apprécie. On va suivre ça. Merci. Au revoir.